L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir les dirigeants africains et plusieurs délégations chinoises. Analysons un instant la bourse de Johannesburg et explorons les opportunités qui s'offrent aux compagnies chinoises d'être cotées sur la plus grande bourse des valeurs en Afrique. Les délégations commencent à arriver sur place. Une délégation de la bourse de Johannesburg revient d'une visite d'affaires à Beijing, Shanghai et Hong Kong. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs compagnies chinoises qui sont installées non seulement en Afrique du Sud, mais surtout le continent. Nous sommes intéressés pour sortir du portefeuille d'actifs où ils ont fait des placements privés ou bien de réunir des capitaux en vue de procéder à des acquisitions. Cela fait déjà de nombreuses années que plusieurs compagnies chinoises et filiales détenues par l'EDA chinois opèrent sur le continent et plusieurs sont prêtes à passer à l'étape suivante de leur développement. Les filiales et compagnies affiliées ont connu une croissance sur le continent. Elles cherchent maintenant à effectuer des transactions en tant que mécanisme pour mobiliser des capitaux ou monétiser des investissements existants. Comme la majorité des investisseurs, les investisseurs chinois sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement. Le secteur des ressources sud-africains semble susciter de l'intérêt. Ils ont pensé qu'ils pouvaient rééchapper à ce faible cycle des matières premières avec d'autres activités, en attendant que le cycle reprenne. Ils ont pensé qu'investir dans certains de nos secteurs de ressources, ils en auraient pour leur argent. Cependant, cette année a enregistré sa plus mauvaise performance. Les filiales détenues par l'État chinois qui opèrent en Afrique n'ont pas transformé leur marché de capitaux en financement, vu que les sociétés mères détiennent déjà des capitaux importants. Je crois que l'on pourrait faire davantage en termes de placement en titre, de revenu fixe et de circulation de nos dévices étrangères. Et je pense qu'il y a du potentiel. Merci.